Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elite Horizon. Alors j'ai fait quelques petites manips entre deux épisodes. Là j'ai remis mon track hier comme c'était à l'origine, c'est vachement mieux. Bienvenue à... alors désolé j'arrive pas à lire ton nom. Lua quelque chose, bienvenue à toi. Et du coup j'ai mis une autre touche, une touche du clavier sur ça. Le dézoom là qui permet de passer en mode Lua puis. Et c'est beaucoup mieux du coup comme ça. Je pense que ça sera plus agréable. Parce que j'avais l'impression que c'était peut-être un petit peu vomitif. Quand je tournais la tête, il suffisait que je la tourne un tout petit peu pour que ça parte vraiment très loin. Et du coup c'était pas très très agréable. Bon on était en train de faire une toute petite analyse de planète avant de passer au système SEO. Alors la barbe me demande... Déjà il y a un retour aux sources pour XCOM c'est possible, je pense notamment à Xenonaut. Non. Non. Parce que pour moi Xenonaut est encore pire que XCOM. J'y arrive pas à jouer ce jeu, il est trop dur. Il est trop dur, trop frustrant, trop... Non, non. C'est l'horreur. Je sais pas... Non. Tu veux ma mort ou quoi ? Non désolé. Je prends pas assez de plaisir sur un jeu comme Xenonaut. Et je n'ai jamais joué après aux anciens XCOM. Alors je sais, ils paraissent qu'ils sont géniaux. Mais pour moi c'est... Non. Ils arrivent pas. J'adore le XCOM de 2012, même si pareil j'ai du mal à y jouer. En mode long war je parle, parce que le jeu de base en long war il est beaucoup plus facile quoi quand même. Même s'il est pas si facile que ça mais il est quand même un peu plus. Donc non, pas Xenonaut. Je l'ai, j'y ai pas mal joué mais j'y arrive pas. J'arrive pas à aller très loin dans le jeu. Ça devient trop dur. Alors j'ai regardé des let's play par contre dessus. Et ça m'a confirmé dans ce sentiment que c'est vraiment pas un jeu pour moi. Mais après il est vraiment bien. Je veux dire, si j'avais à le conseiller à quelqu'un je le conseillerais quoi. Je veux dire, il n'y a pas de soucis. Xenonaut est un super jeu. C'est juste que c'est pas pour moi. Je suis pas fait pour jouer à ce genre de jeu. On va dire. Poum poum poum, il n'y a rien ici quoi. J'aurais bien tombé sur une petite pêle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une planète tellurique. Qui est devenu Blood Bowl 2 ? Au final je n'y ai jamais joué. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la motive. Et en fait je crois que la série que j'ai fait, la fin de la série m'a tellement... J'ai tellement de malchance, tellement de frustration sur les derniers matchs de la série de Blood Bowl 1 que j'ai fait que ça m'a dégoûté en fait. Donc j'ai essayé de me motiver en faisant la vidéo pour que vous vous inscriviez et tout. Et puis au final je n'ai pas réussi à me motiver à y jouer. Parce que même on était en train d'essayer avec d'autres Youtubers d'organiser une ligue, tout ça. Et puis moi je leur ai dit, non seulement je n'ai pas le temps mais... Je n'y arrive pas quoi. Les soirées motivation là, vous avez vu un peu ? Ça donne envie hein. On parle des choses qui fâchent aussi. Ah c'était la fin de la saison 1, Zitoire. Je suis dégoûté. C'est vrai, il n'y avait pas d'autres épisodes le week-end prochain, enfin mercredi prochain. Parce que moi aussi j'ai fini de regarder. Et putain le dernier épisode, ça donne envie de voir la suite quoi, merde. Moi aussi je le conseille, mais j'en parlais d'ailleurs l'autre soir je crois de The Expanse. Très très bonne série de SF. Vraiment à regarder, ça se passe dans un système solaire un peu futuriste où les humains ont colonisé Mars, Cérès, ce genre de choses. Mais ils n'ont pas encore non plus découvert de moyens de propulsion plus rapide que la lumière. Et ce qui est très intéressant je trouve dans cette série, c'est comment ils dépeignent les gens qui habitent depuis plusieurs générations maintenant dans la ceinture d'astéroïdes, dans les planètes naines comme Cérès notamment et différents astéroïdes. En fait c'est des gens qui au fur et à mesure des générations ont vu leur corps changer à cause de la faible gravité, ce genre de choses. Et surtout, je veux dire, après quelques générations, les habitants de ces colonies terriennes ne se sentent plus terriens dans le sens originaire de la Terre, mais ils se sentent comme originaires de la ceinture. Ce sont des ceinturiens. Alors je ne sais pas comment on dit, je sais qu'en anglais c'est Belters. Et donc il y a des tensions politiques énormes entre Mars qui est indépendance, la Terre et ces différentes colonies qui sont surexploitées uniquement pour récolter les ressources et les minéraux. Et du coup avec les ouvriers qui travaillent là-bas, qui sont traités comme le moins que rien et qui ont très envie de fomenter une petite insurrection pour gagner leur propre indépendance. C'est vraiment très intéressant comme ça. Alors d'histoire qui dit pas d'hyperespace, pas d'alien. Alors le pas d'alien, j'ai un très léger doute. Tiens, une naine brune, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas vu. Je ne sais pas, j'ai encore des doutes sur le pas d'alien. Mais je me trompe peut-être. Enfin pas d'alien, je veux dire, officiellement annoncé quoi. Mais il y a des choses un peu étranges quoi. C'est rigolo comment toutes ces planètes apparaissent en rosâtre à cause du peu de lumière émis par l'étoile. D'ailleurs on parle de The Expanse. C'est une série de télé qui est sortie début décembre. D'ailleurs je n'ai pas compris, ils ont sorti deux épisodes mercredi dernier. J'espère vraiment qu'ils feront une saison 2. Alors mes séries du moment, The Expanse, The Shannara Chronicles, j'aime beaucoup. Et alors la dernière saison d'X-Files, saison 10, j'ai commencé à la regarder. Mais pfff, très bizarre. J'ai un peu du mal, au fur et à mesure que les épisodes se passent, j'ai de plus en plus du mal. Je ne pense pas que je vais suivre. Et sinon, alors que j'ai fini un petit peu plus récemment, The Man in the High Castle. Très très bonne petite série de SF basée sur une nouvelle de Philip K. Dick. Donc déjà de la bonne SF aussi. Avec une belle petite actrice qui s'appelle Alexa Davalos que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps ? The Americans qui est sur Netflix, qui est très sympa. Franchement, c'est l'histoire dans les années 80 d'agents du KGB russes qui vivent aux Etats-Unis depuis des années et qui se font passer pour une famille totalement normale. Alors que pendant la nuit, ils se barrent pour aller faire des opérations pour le KGB. Et genre leurs enfants ont grandi aux Etats-Unis, ils sont nés là-bas. Ils ont 15-16 ans, enfin la plus grande à 16 ans je crois. Mais ils ne sont absolument pas au courant que leurs parents sont des russes, agents du KGB. Ils ne savent même pas qu'ils sont des russes. Ils n'ont pas d'accent, rien. Ils sont vraiment infiltrés à mort. Niveau bouquin, en ce moment je lis Mars Larouge. C'est une trilogie de Mars Larouge, Mars Larouge, Mars Larouge. Pas trop mal et je suis en train de lire aussi un bouquin de The Witcher. Putain, il n'y a que des naines brunes. On ne va pas pouvoir faire le plein. Ah, reprise de Viking, ouais. Moi ça j'attends aussi. Oui, dans Shannara Chronicles, il y a le gladiateur gaulois de la série Spartacus. Et j'aime bien l'acteur, donc du coup ça m'a fait plaisir de le retrouver dans cette série. Mais Shannara Chronicles, c'est vraiment une série assez intrigante parce qu'en fait ça se passe dans un futur très lointain où l'humanité s'est a priori auto-détruite dans une guerre thermonucléaire, je pense, mais où la planète s'en est remise. En fait, c'est-à-dire que les villes sont recouvertes de forêts luxuriantes. Enfin voilà quoi, je veux dire, vous avez... Enfin les mecs quand ils se baladent dans la forêt, vous avez des carcasses de bagnoles qui traînent, mais elles sont complètement recouvertes par la végétation. On les voit presque pas. C'est très discret. Et du coup, en fait, graphiquement, c'est hyper fantasy. Parce que je veux dire, c'est une série médiévale fantastique en fait. Parce que vous avez des gnomes, des elfes, des humains, une espèce de mâle ancestral qui se réveille, la magie, les druides. Enfin c'est vraiment un monde médiéval fantastique. Sauf qu'ils se baladent dans des environnements où on retrouve des objets contemporains, mais sous des espèces couches de végétation par exemple. Donc c'est vachement intriguant. On se pose beaucoup de questions sur le passé de cet univers qui n'est absolument pas à expliquer. Qu'est-ce que je pense de la série Fondation d'Asimov ? Je ne l'ai pas lu contre Captain 2001. J'ai commencé à lire le premier et je n'ai jamais fini en fait. Et en fait, je ne lis pas énormément de bouquins ces dernières années. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup de temps. Par exemple, Mars la Rouge, ça fait trois semaines que je n'ai pas lu une page. Je n'ai pas lu le temps. Non mais c'est la série des Nenbrun, dis donc. J'espère que j'aurai assez de carburant pour tomber sur une jaune. Bien le bonsoir, Raksakorikofalapatorius qui vient de nous rejoindre. Magic Drops, tu parles de quoi ? De Shanara ? L'histoire d'amour ? Après, ah, comme film, j'en ai vu deux qui sont très sympas ces derniers temps. Le premier, c'est The Big... Merde, comment ça s'appelle déjà ? Non, pas The Big Lebowski. The Big Short, avec le super casting, le truc sur la crise des subprimes. Très sympa, le film. Ça m'a permis de comprendre certains aspects de la crise des subprimes que je n'avais pas tout à fait saisis. Et le deuxième super film que je vous conseille vivement, c'est Spotlight. C'est l'histoire de journalistes d'investigation au Boston Globe qui ont révélé au début des années 2000 une immense affaire de pédophilie dans le clergé catholique qui avait fait un scandale mondial. Même le pape avait dû intervenir et tout. Et c'est une série, mais vraiment bluffante. Un film, pardon. Vraiment bluffante. Et c'est une histoire vraie. Qu'est-ce que je pense de The 100 ? Je n'ai jamais regardé. Tu as des problèmes avec les étoiles de couleur et verticalement contrariées. C'est exactement ça. Je suis un raciste des étoiles naines. Et brune. 4, 3, 2, 1, et 8. Maintenant, tu sais comment shorter du double A parce que c'est aussi bien que le double B. Tu parles de quoi ? Ah, tu parles de Big Short ? Non, ce n'est pas ça que j'ai compris. Salut, tonton Demir ! Ah, on peut faire le plein, enfin. Mais non, ça va la température. Pas de problème. Là par contre, on va s'éloigner un peu. C'est un peu juste, mais c'est passé. Hop, c'est bon. On va pouvoir... Oula, par contre, on accélère beaucoup trop là. Voilà. Non, je ne suis pas animé, manga, bande dessinée, dessin animé, pas du tout. En fait, j'ai des potes qui sont à fond comics, par exemple. Ou manga japonais, quoi. Mais moi, j'en ai lu un peu à une époque, mais ce n'est pas un truc que j'ai gardé, quoi. On va dire. J'étais plus roman. J'étais très très jeune. J'ai lu pas mal de romans quand j'étais petit. Et ado. T'as Elite 2 sur Amiga il y a 20 ans. Moi, j'y ai pas lu. Ça, c'est... Est-ce que je lis les conditions d'utilisation parce que je commence à jouer à un jeu ou créer un compte sur un site ? Bah oui, bien entendu. Je demande même à mon avocat de les relire et de les vérifier. Comme tout le monde, non ? Vous ne sais pas ce que vous faites, vous aussi ? Après, bon, si on continue à parler comics, j'aime beaucoup les films Marvel. Mais en fait, moi, j'ai peut-être la chance, justement, de ne pas du tout avoir découvert l'univers Marvel par les comics, justement, ou même les bandes dessinées ou quoi. Aucune autre source avant. Et j'ai découvert l'univers Marvel à travers les films, en fait. Donc, du coup, quelque part, j'ai pas le côté... Ah, les comics sont mieux, quoi. Vous voyez ? Après, peut-être que les comics sont beaucoup mieux. Mais j'ai vraiment, du coup, peu apprécié... Enfin, peut-être pas tous, ils ne sont pas tous très bons non plus. Et je t'avoue que depuis qu'on m'a parlé du personnage de Deadpool, même si je n'ai jamais lu une BD Deadpool, j'ai regardé un let's play quand même sur le jeu. Mais j'ai très hâte de voir le film. Ça a l'air bien marrant. Ah, Yuko Gnaz me demande si j'ai lu les livres sur l'univers étendu de Star Wars. Oui ! Je peux même te les liciter, si tu veux. Ce que j'ai lu, c'est Trevabakura, qui se passe juste après la bataille d'Endor de Retour du Jedi. J'ai lu le mage de la princesse Leia, avec Yann Solo. J'ai lu le nouvel ordre Jedi. J'ai lu la crise de la flotte noire, la saga noire du... Non, la croisade noire du Jedi fou, qui est géniale, évidemment. Le sabre noir, la trilogie corélienne, la crise de la flotte noire, les X-Wing 1 à 10. Là, on peut y aller y jeter un oeil, je pense. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre encore ? Les Yuuzhan Vong, l'intégralité du nouvel ordre Jedi et de l'époque des Yuuzhan Vong. Deux ou trois bouquins qui se passent à l'époque de l'épisode 1 ou avant. Notamment un sur Mace Windu et le Vaapad. Pas de bouquin dans l'Ancienne République. Absolument pas, aucun, jamais. Ah oui, comment il s'appelle ce bouquin ? Qui se passe entre l'épisode 2 et 3, avec Dash Rendar. Ah ! Les ombres de l'Empire. Ouais, l'univers attendu non canon, malheureusement. Oui, il y en a plein, même, Josh, des bouquins sur la période des Yuuzhan Vong. Bah oui, la Biscrote, c'est plus canon les bouquins Star Wars depuis que Disney a racheté. Après, il y en a d'autres des bouquins aussi, genre l'étoile de cristal, très mauvais, je n'ai pas du tout aimé. Il y a aussi des bouquins qui se passent un peu après l'invasion des Yuuzhan Vong avec Jacen Solo qui pète un peu les plombs, je me rappelle, et avec des espèces de créatures insectoïdes. Je ne sais absolument plus comment ils s'appellent. Je n'ai pas du tout lu, par contre, ce qui se passe 200 ans après avec 4 Skywalkers. Je crois, j'ai eu une BD une fois, mais ce n'était pas trop mon truc. Putain, mais j'adore ce regroupement d'étoiles là-bas. C'est magnifique. Non, les livres ne se contredisent pas tant que ça contre pseudonyme, honnêtement. Le nouveau logo Magic, c'est un des participants du concours. Il ne m'a pas encore donné son pseudo avec lequel je peux le désigner et lui faire crédit sur la page à propos de la chaîne, mais il m'a dit qu'il allait réfléchir et me donner quelle serait sa signature. J'ai essayé de voir avec lui ce week-end et je pourrai vous le dire après. La trilogie de Trawn est géniale. T'en as un autre ? Attends, t'as pas un bouquet qui s'appelle genre la main ? Non. Non, je dis une bêtise. Après, l'Abyss Crow, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça reste toujours du vrai Star Wars. Je ne sais pas, je préfère 100 fois plus. la nouvelle histoire proposée par l'épisode 7 me déçoit au plus haut point. La nouvelle de Sam le Pompier sur France 5, je ne sais absolument pas trop. La saison de Sam le Pompier, je ne connaissais pas Sam le Pompier. Moi, j'aime bien le lore du jeu Le Seigneur des Anneaux Online. C'est un petit bouquin assez sympa que je vous conseille. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ils ont fait trois films aussi, mais il n'y avait pas trop trop de budget par contre. Donc, bon, ne faites pas trop d'attention à ça et vous verrez, il est vraiment sympa. Je ne sais pas comment on fait un Kappa audio avec la voix. Mais imaginez que j'ai fait un Kappa audio avec la voix. Et tu es un fervent adepte du grand et magnifique Sylvain Durif alias Oriana alias Sylvanus alias Merlin l'Enchanteur alias le Grand Monarch alias le Chris Cosby. Ah oui, lui, le mec, il vit à Bugarach, non ? Je ne sais pas, j'ai vu un truc une fois sur lui. Je crois sur une vidéo de Antoine Daniel d'ailleurs, non ? Bienvenue à Battlefield Man 44. J'ai vu, ils vont l'adapter en ligne mais je l'originale. Relis ma nouvelle et tu le sauras, Jay. Non mais franchement, alors attendez, je vais mettre fin à l'épisode parce que sinon on va partir dans un gros débat. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ces divagations nocturnes de nouveau. Je souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de la discussion. Allez, salut à tous ! pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous !